Bonjour à toutes et à tous. Dans cette présentation, je vais vous présenter différentes causes de la déforestation. Comme nous allons continuer à le voir dans ce module, les facteurs qui mènent au phénomène de la déforestation tropicale sont très peu explorés, même si cette déforestation reste l'une des principales causes du changement climatique. Je vais donc vous résumer ici l'article de Geist et Lambin intitulé « Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation » publié en 2002. En fait, dans leur étude sur les causes immédiates et les forces catalyseurs favorisant la déforestation tropicale, Geist et Lambin montrent que deux types de recherches statistiques transnationales ont été déployées pour répondre à la préoccupation de déterminer les causes de la déforestation. Il s'agit d'où d'abord des recherches qui ont proposé une analyse plutôt monocausale du phénomène de déforestation tropicale, des recherches dans lesquelles la déforestation tropicale serait influée uniquement par un seul facteur, comme la croissance de la population ou la rotation des cultures. Il s'agit ensuite de recherches qui ont souligné la complexité irréductible des facteurs, l'impossibilité de dégager une tendance unique en termes de facteurs qui conduisent au phénomène de déforestation tropicale. Toutefois, les chercheurs soulignent le fait qu'il y a aussi eu des recherches très approfondies qui se sont réalisées au niveau local afin de mieux cerner ces facteurs. Avant de rechercher les causes de la déforestation tropicale, Geist et Lambin partent du constat selon lequel, et je leur cite, « Les forêts tropicales disparaissent aujourd'hui suite au croisement de différentes pressions ». Ils situent ensuite des pressions aux deux niveaux, au niveau local et au niveau régional. Enfin, ils montrent que ces pressions se retrouvent aussi dans différentes zones géographiques du monde. Au niveau méthodologique, Geist et Lambin ont choisi 152 études de cas déjà présentées dans la littérature. Il s'agit des études de cas sur la déforestation qui se sont faites au niveau local. Et c'est à partir de l'analyse de ces cas que les deux chercheurs, Geist et Lambin, essayent de déterminer les causes immédiates et les forces catalyseurs favorisant la déforestation tropicale. En ce qui concerne les causes immédiates, les deux chercheurs retiennent les activités ou les actions humaines au niveau local. Le développement de l'infrastructure, l'expansion agricole, l'extraction du bois et d'autres facteurs, par exemple des facteurs naturels environnementaux, les leviers ou les freins biophysiques et les événements sociaux. Pour ce qui est des forces catalyseurs qui entraînent ces processus, les acteurs, les auteurs, identifient des forces de nature démographique, économique, technologique, politique et institutionnelle et aussi culturelle. Premièrement, pour ce qui est des facteurs démographiques, il s'agit des évolutions naturelles en termes de natalité et mortalité, de la densité de la population et de la distribution de la population et d'autres caractéristiques des cycles de la vie. Deuxièmement, quant aux facteurs économiques, les chercheurs retiennent la croissance économique et commerciale, les structures économiques, l'urbanisation et l'industrialisation. Troisièmement, des facteurs de changement agrotechnologique et des facteurs de production agricole s'ajoutent aux forces technologiques. Et quatrièmement, pour ce qui est des forces institutionnelles et politiques, Geist et Lambin retiennent les politiques formelles, le climat politique et les droits de propriété. Cinquièmement, quant aux facteurs culturels, les chercheurs identifient les attitudes, les valeurs et les croyances publiques, le comportement individuel et le comportement du ménage. Pour finir, Geist et Lambin montrent que le phénomène de déforestation tropicale peut s'expliquer géographiquement et historiquement, dans une dynamique systémique où des causes locales et des forces catalyseurs interagissent. Ainsi, contrairement aux recherches qui mettent en avant l'influence d'un seul facteur, l'analyse de Geist et Lambin montre que c'est bien une synergie de facteurs causaux qui explique le phénomène de déforestation tropicale. En définitive, Geist et Lambin montrent l'importance des décisions politiques, publiques et individuelles, ainsi que des différentes opportunités politiques globales et nationales sur ce phénomène. Ces facteurs influencent le niveau local à travers la médiation des facteurs institutionnels locaux. À cela s'ajoutent les causes immédiates relevant des activités humaines au niveau local, comme le développement de l'infrastructure, l'expansion agricole, l'extraction du bois, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada